On avait un piano à la maison. Je commençais à tapoter jeune dessus, à faire des accords et à faire des chansons vers l'âge de 12-13 ans. J'aime bien cette idée de faire à sa façon, d'apprendre un instrument à sa façon. Peut-être ça va plus vite en prenant des cours. J'aime bien ça. Sous-titrage ST' 501 Le second album est assez délicat à faire. Parfois, c'est rater. C'est dur à faire. Moi, je l'ai fait assez naturellement. J'ai été poussé par l'accueil du premier. J'avais envie de continuer dans la même lignée que le premier album. Vraiment, c'était un dialogue avec la musique qui me pousse toujours autant. Je prends pas mal de plaisir à le faire. J'hésite. Je cherche le pire. Certains jours, j'en perds autant. Quand on t'appelle un moment, on se résiste. Oh, c'est trop humble. Antitente. T'en veux, 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 t'en veux. C'était une trouvaille pour moi de pouvoir écrire en français, de me dire, tiens, je peux le faire. Et aujourd'hui, je me vois moins composer en anglais, écrire en anglais. Et la langue française, pour moi, est un chemin infini. On peut aller se perdre dans la langue française et jouer avec les mots à l'infini. Moi, quand je monte sur scène, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, quelque chose que je peux pas trop expliquer. Mais même si la journée a été fatigante, juste pour faire un concert et après pour rencontrer les gens après le concert, il y a aucun souci. Tu vois, je peux faire 800 bornes parce que je sais que je jouerai le soir et je sais que j'irai à la rencontre du public. Et ça, c'est extraordinaire. わ�ä. Je suis pour joindre, pour joindre les vemines. » Sous-titrage Société Radio-Canada